... Ou mieux qu'ici, au musée Victor Horta de Bruxelles, installé dans la demeure même de l'architecte qui imposa l'art nouveau dans sa discipline, commençait cette série d'émissions consacrées à la littérature belge d'aujourd'hui. Nous étions il n'y a guère en Australie, nous serons bientôt au Brésil, mais il est de plus proches exotismes. La Belgique fédérale, avec ses trois langues officielles, le français, le flamand et l'allemand, avec sa profusion de réseaux câblés et d'autoroutes, préfigure depuis des décennies ce que sera sans doute l'Europe du XXIe siècle. On l'a souvent noté, la Belgique wallonne a donné bien des écrivains majeurs à la littérature francophone d'avant-guerre, à commencer par Simnon, par Michaud et par Hergé. Mais l'époque contemporaine est également fertile en écrivain de talent, à l'instar de Xavier Hanotte, 37 ans, dont un deuxième roman paraît en France, chez Belfont, de Secrets d'Injustice. Tout comme dans le précédent, le personnage principal en est l'inspecteur bruxellois Barthelmy Dusserre, qui est aussi, à ses heures, traducteur de poésie anglaise. Un soir de Noël, glacial. Dusserre et sa consœur, une petite blonde assez sexy, sont coup sur coup confrontées à deux cadavres. Y a-t-il un lien entre eux ? Xavier Hanotte nous entraîne dans une enquête foisonnante et passionnante, bourrée de réminiscences des deux guerres mondiales. Mais surtout, il nous offre sa ville la nuit, quand la mousse de la bière belge, cette merveille, apparaît comme une nécessaire consolation à la dureté des temps du monde des vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada